bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo c'est Romain Bayeul bienvenue sur la chaîne si vous nous découvrez aujourd'hui je vais vous montrer en toute transparence mon track record de mon compte de scalping je pense que c'est intéressant de vous montrer les vrais chiffres de les décortiquer et je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'il est impossible de vivre du scalping et qu'il faut que vous arrêtiez de tout croire et n'importe quoi sur internet c'est aussi mon job alors petite précision tout de même si vous n'êtes pas abonné à la chaîne abonnez vous parce qu'on est en train de mettre en place plein de vidéos plein de vidéos pédagogiques donc s'il vous plaît la meilleure façon de remercier c'est simplement de cliquer sur s'abonner ça fait plaisir et ça nous permet de développer et de faire encore plus de choses pour vous donc petite précision donc le broker sur lequel je travaille le broker c'est philippe capital donc c'est un broker us futur donc je travaille les futurs donc c'est les marchés officiels et je travaille uniquement le dow jones à un dollar du point donc je prends deux micro dos à chacune de mes positions c'est important à préciser évidemment notre aidé jamais ne faites jamais de scalping ça on est plusieurs à partager cet avis là et c'est très bien ne faites jamais de scalping sur les cfd ça ne marche pas les cfd c'est bien pour débuter c'est bien pour commencer le trading c'est bien pour faire du moyen terme du swing etc mais pour faire du scalping vaut mieux aller sur le vrai marché là dessus on est plutôt d'accord alors la question c'est est ce qu'il est possible de vivre du scalping avec 5000 dollars qu'est ce qu'on peut vraiment faire avec 5000 dollars quand on a déjà un bon niveau et quand on sait ce qu'on fait et qu'on a une bonne psychologie parce que évidemment voilà les gens qui débutent je le re je le redis ne débutez surtout pas par le scalping c'est ce qu'il y a de plus difficile bien sûr plus vous êtes sur une échelle de temps courte plus c'est difficile plus vos émotions sont malmenées et plus vous êtes à même à faire des erreurs il faut se laisser de la marge au départ donc surtout ne commencez pas par le scalping c'est très important est ce qu'on peut vivre du scalping avec 5000 dollars moi je vais vous montrer mes résultats donc pour info on est copié sur ce compte là je fais du copy scalping quasiment depuis le début il ya des gens qui ont déposé la même chose 5000 dollars d'autres qui ont déposé 50 mille dollars moi j'ai mon compte principal mon compte maître qui à 5000 pourquoi parce que au niveau émotion je le fais donc sur ce petit compte à un dollar du point je suis pas du tout stressé et en plus ça permet vous de vous identifier beaucoup plus facilement parce que c'est à peu près la moyenne de ce qu'ont les gens pour faire du trading voilà mais je copie ce même compte avec 250 mille dollars sachez le du côté également des copieurs d'abord pour éviter les conflits d'intérêts mais aussi pour éviter d'être biaisé maintenant clairement ce que je fais avec 5000 je serais incapable de le faire si j'avais directement 250 mille sur le compte m même 100 mille je serais pas capable de le faire au niveau émotionnel je le précise alors on va regarder le calendrier mape mois par mois donc pour info un site internet ça se trafique il suffit de faire clic droit inspecter éléments et on peut changer n'importe quelle page internet alors faut juste bien retrouver le bon truc mais on peut tout changer un sur un site internet donc pour vous prouver que ce n'est pas trafiqué j'actualise la page tout simplement comme ça au moins je peux le faire deux fois même au moins on sait que c'est pas trafiqué jigsaw c'est l'une des plateformes les plus connues pour faire du scalping plus côté professionnel ou semi professionnel c'est une plateforme qui permet d'afficher notamment les carnets d'ordre alors ça coûte cher la licence ça coûte 1000 dollars et je paye 1000 dollars par an pour pouvoir faire du scalping dessus j'ai des flux à 50 dollars par mois donc on est déjà sur des outils professionnels sachez le donc c'est infalsifiable on n'est pas sur un tableau fait maison en excel ou avec des dessins d'enfants c'est un c'est ça un vrai tric record d'accord c'est ça un vrai tric record donc on va juste remonter les le temps pour vous montrer la première la date de début du compte puisque ça fait un peu plus de six mois c'est pour ça que je vous fais cette vidéo maintenant parce qu'on a un peu de recul donc hop on peut voir que ça a commencé le 26 juillet donc le 26 juillet mois de juillet évidemment a commencé fin du mois on a fait 82% de succès 139 dollars de gains ensuite mois d'août magnifique on a eu quasiment que des gains 91% 1053 de pnl septembre un peu moins bon octobre superbe novembre pas terrible il n'y a pas eu beaucoup de trade on est en séminaire etc voilà je descends me un peu à chier 311 dollars excusez moi d'être vulgaire désolé mais pas pourri et par contre janvier pas terrible j'ai pris une casquette moi aussi ça m'arrive de faire des erreurs de temps en temps j'ai pris un truc c'est mal parti ça a explosé j'ai dû garder j'ai pris une paume à un moment donné fallait couper j'ai pris une paume voilà une grosse paume donc c'est comme ça donc il n'y a pas que des super super gains parfois parfois on perd aussi et ce que je vous propose c'est de regarder my dashboard d'aller regarder le détail des chiffres pour voilà se rendre compte de des choses donc voilà j'ai fait deux trois boulettes en faisant un peu le mariole en gardant un truc qui partait mal donc ça c'est mon axe d'amélioration ce que je dois pas faire donc un dollar du point c'est pas grave mais j'ai eu je pense un peu de chat aussi c'est important de le préciser en retrouvant mes prix sur quelques trucs que j'avais gardé donc voilà quand vous voyez la perf d'un mec comme moi ou autre qui vous montre en direct évidemment la performance d'un trader elle est dû à son talent elle est dû à sa technique mais elle est aussi dû à une partie de chat il faut le préciser est-ce que elle va se reproduire est-ce qu'elle va rester avec nous donc le but c'est d'essayer d'éliminer au maximum l'impact de la chance donc vraiment d'être systématique donc j'ai encore des efforts à faire côté notamment les trucs qui partent un peu mal les machins bon voilà personne n'est parfait du coup on en est où donc depuis le départ on est sur 3011 dollars de gains donc quasiment 3011 points je précise que tous ces trades sont pris en direct tous les jours en live avec les abonnés donc c'est plutôt cool ce qui est intéressant c'est le profit facteur 3,81 c'est quoi le profit facteur de 3,81 ça veut dire qu'en général pour un dollar de paume j'en gagne 3,81 donc c'est excellent voilà déjà un ratio un profit facteur de 2 c'est très bon mais 3,81 je suis vraiment très 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 content voilà espérant que ça puisse continuer comme ça et si pour les puristes vous avez beaucoup plus de stade donc ça c'est un track record on n'est pas sur de la guignolerie voilà le max gain ok max drawdown vous avez le plus gros gain 560 dollars vous avez le pourcentage de trades gagnant 80,7% vous avez le profit facteur enfin vous avez tout un tas de stats là dedans n'hésitez pas à aller voir après pour tout ça il faudrait détailler mais je vous le fais pour que vous puissiez effectivement éventuellement aller chercher les chiffres et les détaillés faire des pauses etc donc je suis assez content maintenant la question pour répondre à tout ça c'est ce qu'on peut vivre du scalping est ce que on peut vivre du scalping la réponse évidemment c'est non désolé de vous décevoir mais pour moi mon approche du scalping ça doit rester amusant donc fun partir du moment où c'est contraignant et chiant faut pas le faire c'est pour faire un petit peu de perf en plus donc mettre du beurre dans les épinards et c'est fait évidemment pour calmer sa partie démon comme ça mon côté joueur est comblé avec le scalping et 90% de mon capital qui est sur des stratégies plus moyen terme voir swing trading voir day trading je suis beaucoup plus sérieux moi ce que je recommande je l'ai toujours dit évidemment ne démarrez pas je le répète par le scalping parce que vous allez éclater votre compte c'est ce qu'il ya de plus difficile l'image que tout le monde prend est simple tu viens d'avoir ton permis de conduire tu as déjà une rs6 débridée de ouf tu vas te planter donc forcément moi ce que je conseille pour quelqu'un de lambda c'est évidemment 50% de son capital le placer sur du moyen terme et du swing soit des actions par exemple on va dire l'autre toute petite partie l'autre l'autre partie donc peut-être 30% du capital l'a utilisé pour du day trading par exemple c'est une idée de répartition et ensuite ce qui sur ce qui reste 10% peut-être sur des crypto ou genre de choses et 10% sur du scalping voilà c'est ce que je recommande si vous faites 100% scalping vous allez avoir une pression vous allez avoir une obligation de résultats et en plus surtout si vous n'avez pas de bons niveaux techniquement et de bonnes émotions enfin bonne gestion de vos émotions ça sera très compliqué parce que personne ne vend en haut et personne n'achète en bas ça n'existe pas personne ne sent le marché personne n'a de capacité pour être supérieur à vous au niveau technique en 0 et moi je suis né avec ça je sais pas pourquoi je sens c'est n'importe quoi ça n'existe pas il n'y a pas de méthode mira qui vous fera gagner tout le temps donc il y aura forcément des traits qui partient en sucette où vous allez vous retrouver à short et parce que vous avez un signal dans votre méthode et vous allez avoir une accélération d'un seul coup de 60 points savez pas pourquoi qu'est ce que je fais je garde garde pas et du coup quand on sait pas gérer ses émotions on risque de faire des grosses erreurs donc ne débutez pas par le scalping s'il vous plaît maintenant moi j'estime que je suis plutôt bon on va dire moyenne plus évidemment il ya des extraterrestres qui vont me faire mentir il ya peut-être 0,01% des traders mondiaux qui vont réussir à vivre du scalping avec un petit capital maintenant l'idée dans ma chaîne youtube c'est vous dire est ce que je suis en train de vous inviter à faire ce que 0,01% seulement des gens font est ce que l'idée c'est de dire toi tu peux faire ce que 99% ne savent pas faire non on va plutôt se mettre du côté pardon de la majorité donc comme je dis vous connaissez peut-être un gars qui vous prouve le contraire et bah tant mieux maintenant soyons sérieux moi je me trouve dans la moyenne plus je m'estime que je suis bon bon mais pas très bon non plus il ya des gens sans doute bien mieux que moi mais moyenne plus je pense c'est quand même dix ans je fais du trading donc voilà avec 5000 dollars j'ai généré du coup 3000 dollars de gains en six mois donc si on divise par six mois on est sur 500 dollars par mois à 500 dollars par mois on est à peu près à 450 euros à peu près un grosso modo à ça on enlevé les impôts quand on en a on doit enlever les frais par exemple une plateforme comme ça par le flu en temps réel c'est 50 dollars par mois on doit enlever la location éventuellement du la licence du truc l'électricité ton ordinateur tout ça donc on va retirer allez on va être gentil on va retirer 100 dollars de frais tout compris d'impôts et tout ce qu'il faut normalement devra retirer la moitié mais on va même retirer que 100 dollars pour symboliquement ça vous fait 350 entre 300 et 350 euros par mois à condition d'avoir évidemment le même niveau que moi et les mêmes résultats donc je sais pas si vous êtes capable de vivre avec ça mais à moins de vivre au bangladesh je pense que c'est assez compliqué en france en andorre ou même en espagne de vivre avec 350 euros par mois ou alors montrez moi votre train de vie il ya quelque chose qui cloche donc le résultat c'est qu'il est impossible de vivre du trading avec en scalping déjà et avec des petits capitaux évidemment avec 100 mille dollars c'est différent puisque si on fait une règle de trois mois sur le compte dans lequel je me copie avec les 250 mille dollars et va forcément alors je ne copie pas depuis le début du début mais admettons 3000 à 60% en fait donc 60% de 250 mille dollars ça fait 150 mille dollars donc là c'est différent là c'est bien différent mais la majorité d'entre vous je pense sont plus proches des 5000 que des 200 donc donc voilà donc je fais cette vidéo non pas pour faire le mariole pour mes résultats parce que voilà je pense que si vous me suivez c'est que vous savez que je suis pas mauvais et que je pense que vous avez compris qu'on peut entre nous céder et se faire profiter des astuces c'est déjà pour vous montrer ce que je sais faire et puis pourquoi pas vous invite à nous rejoindre si vous avez déjà un bon niveau et que vous voulez traiter avec nous en direct vous avez la stream trader si vous êtes débutant et que vous voulez vous former à prendre les bases vous avez une formation offerte tout est dans la vidéo tout en description commencez trading.com c'est absolument fabuleux mais je voulais aussi vous prouver par a plus b avec des vrais chiffres avec un vrai trek record il faut pas croire tout ce qu'on voit sur internet faut pas acheter les méthodes à 200 euros qui sont tout le temps gagnantes faut pas vivre du scalping ça n'existe pas encore moins avec un petit capital parce que voilà à moins que vous soyez un extraterrestre désolé d'être négatif dans cette vidéo mais faut aussi dire les vérités pour éviter de vous envoyer au casse pipe donc formez vous prenez votre temps si vous êtes intéressé pour le scalping travailler dur vous pourrez arriver à avoir le bon résultat et puis ça me reste à mettre du beurre dans les épinards pardon c'est à dire si à la fin de l'année j'ai gagné 5000 dollars j'ai réussi à faire fois deux si j'ai que ça bah évidemment ça va payer des vacances ça va payer pourquoi pas une belle surprise à madame ça permet de faire des belles choses maintenant restons cohérents avec la vraie vie cela dit tout est possible merci à tous de ces du temps vous m'accordé encore une fois n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne c'est très important merci à tous ciao bye bye